Musique Musique Mathématique, Mathématique, Mathématique et IAE Mathématique, comme je les adore, Mathématique et IAE Mathématiques Mathématiques Quand je les adore Mathématiques C'est dur de se sentir seul. Que c'est dur. Une journée mémorable va arriver. Demain, c'est mon anniversaire. Demain devrait être un jour de réjouissance. Je devrais faire la fête. Mais mes amis m'ont tous abandonné. Que c'est dur d'être seul. Où est ma mère? Et où est mon père? Ils sont partis loin. Mais je n'ai pas de nouvelles d'eux. Avec qui devrais-je rester? Avec qui devrais-je fêter? Que c'est dur d'être seul. 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 Je ne savais pas que Uncle T se sentait aussi seul. On aime tous son rap, ce cher Uncle T. Mais je ne savais pas qu'il se sentait aussi seul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les amis, vous savez quoi? Demain, c'est l'anniversaire d'Uncle T. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai entendu chanter. Vous auriez dû le voir, il était tellement triste. Il était genre... Que c'est dur d'être seul. 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 Les amis, on ne devrait pas rire. C'était vraiment très triste. Vous auriez dû le voir. Je pense qu'ils se sont vraiment seuls. Vous savez quoi? On devrait organiser une fête pour lui. Oui, organisons une fête surprise. Bon, on a besoin de gâteaux, de jus, de ballons, de chapeaux, de pilafes et d'invités. Invitons Maman Dégé, Petit Timbo et les autres animaux. On ne peut pas avoir de riz pilafes sans inviter une gué d'erreur. Petit Timbo, appelle les autres animaux. Bonjour les amis. Bonjour. Où tu vas N'gèderé? J'emmène ma famille en ville. Ah, tu vas en ville? On peut y aller ensemble? On organise une fête d'anniversaire de Uncle T. Et on doit s'approvisionner. Vous voulez vous joindre à nous? Eh bien, montez. Maman Golfière ne peut transporter que 200 kg. Donc, quelqu'un doit descendre. 200 kg? Je pèse 200 kg! Ah oui! Donc, tu vas devoir descendre. Comment pouvons-nous savoir que nous ne faisons pas plus de 200 kg? Allons au jeu à bascule pour tous nous peser. Continuez de monter jusqu'à ce que nous soyons en équilibre. Si on est en équilibre, on saura que notre poids combiné est égal à 200 kg. Hey, vous pesez plus de 200 kg. C'est pour ça que votre côté est plus bas. Ok, Kibena. Tu restes avec petit Thimbo. Voilà! Maintenant, vous pesez exactement 200 kg comme moi. Ah, où vont-ils? Pourquoi ils ne m'ont rien dit? Que c'est dur d'être seul. 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 Je t'ai entendu appeler le petit Thimbo. Où sont les autres? Ils sont partis. On organise une fête d'anniversaire surprise pour un coltie. C'est demain l'anniversaire de un coltie? Hein? Je ne le savais pas? Mais c'est un secret. Ne le dit à personne. On veut le surprendre. Les autres sont allés en ville pour faire des emplettes. Nous, on est restés pour chercher des ballons et du jus. Ouais! J'apporterai des ballons pour l'anniversaire. J'ai beaucoup de ballons à la maison. Un sac entier même. Tu vois? Un gros sac de ballons? C'est un très gros sac. Et il est plein de ballons. Vous voyez? Ha ha! Waouh! Non, il sera très lourd. Vas-y, petit Thimbo. J'irai prendre un carton de jus à la boutique de Mzikigo. Maman Dengue, reste ici, s'il te plaît. On a décidé que tu feras la cuisine. Quand les autres rentreront de la ville, tu commenceras à cuisiner. Cuisiner? Un délicieux plat de pilafes! Ha ha! Ça vous plaira! Surtout en guédérée! Ha ha! 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 Hey! Ce n'est pas lourd du tout. C'est très léger. Hum... Très lourd. C'est très lourd. Que c'est dur d'être seul. 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 Hum... Que c'est dur d'être seul. Hum... Que c'est dur d'être seul. Hey ! Tu es vraiment fort, petit Timbo ! Tu as réussi à porter le sac plein de ballons ! Moi, je n'ai même pas pu porter mon petit carton de jus. Et tout ce que tu as utilisé, c'est ta trempe ! Laisse-moi essayer de le porter. Oh ! C'est lourd ! C'est un petit carton, mais il est lourd. Et moi, j'ai un gros sac qui est léger. Tu sais quoi, Kibena ? Écoute, échangeons-les. Prends le mien. Ok. Tu veux dire que quelque chose de gros peut être léger et que quelque chose de petit peut être plus lourd ? Waouh ! C'est dingue, petit Timbo ! Oui, j'ai découvert que la taille ne détermine pas le poids. Hé ! Mais c'est Kibena ! Elle n'avait pas besoin de mon aide, mais elle est prête à se faire aider par le petit Timbo. Que c'est dur d'être seul ! Que c'est dur d'être seul ! Que c'est dur d'être seul ! Bonjour, monsieur le marchand. Bonjour, les enfants. On voudrait acheter du riz. Quelle quantité de riz ? Beaucoup. On organise une fête aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle quantité on a besoin. Un millier de grains de riz, ça suffit ? On ne vend pas le riz en détail, mon petit. On le vend par kilogramme. Combien de kilogramme voulez-vous ? Dites-moi. C'est quoi un kilogramme ? C'est la même chose qu'un kilo ? Qu'est-ce que ça mesure ? Écoute, jeune homme. Un kilo, c'est l'abréviation de kilogramme. Un kilogramme, c'est pareil que mille grammes, mon garçon. Les grammes et les kilogrammes sont utilisés pour mesurer le poids. Ah ! Je comprends, monsieur le marchand. Donc, on est quatre enfants, trois singes... Non, attendez. Quatre singes, deux éléphants et une girafe. Quoi ? De combien de kilos de riz avons-nous besoin ? Des animaux sont invités à votre fait. Bien sûr qu'ils le sont. Mais les animaux ne mangent pas de pilaf. Il n'y a que nous, les enfants et le guetteré, qui mangeront le pilaf. Dans ce cas, je pense que six kilogrammes feront bien l'affaire. Koba, regarde, c'est comme le jeu à bascule dans lequel on est monté. Tu vois, de ce côté, on place deux pierres. Une des pierres pèse cinq kilos et l'autre un kilo. Ensemble, elles pèsent six kilos. Ensuite, on place le riz de l'autre côté, jusqu'à ce que ça soit en équilibre. Ah, ils sont au même niveau. Ça veut dire que le riz pèse six kilos. Merci, monsieur le marchand. On a aussi besoin d'huile. Combien de kilos d'huile devons-nous acheter ? On fond de l'huile par litre. Monsieur le marchand, c'est quoi un litre ? On peut mesurer l'huile en kilogrammes, mais on a l'habitude de le faire en utilisant le volume. L'unité de volume peut être le litre, le millilitre et autres. Vous m'avez bien compris, j'espère. On ne peut pas mesurer l'huile en kilogrammes ? Bien sûr, on peut mesurer l'huile en kilogrammes, mais on a l'habitude de le faire en utilisant le volume. On va prendre un litre. Ça suffira. Je comprends maintenant, monsieur le marchand. Merci. Merci. Paracacoba, vous êtes prêts à partir ? On est prêts. Allons-y. Pourquoi êtes-vous en retard ? Quand allons-nous décorer ? Désolée d'être en retard, maman Deguay, mais aujourd'hui, on a découvert qu'un petit carton de jus est plus lourd qu'un gros sac de ballon. C'est quand même fou, non ? J'ai dû échanger avec Petitambo. Donc, vous savez maintenant que le poids et le volume peuvent être différents. Maman Deguay, aujourd'hui, on a appris comment mesurer le poids et le volume. On mesure le poids en kilogrammes et les litres en volume. C'est très bien, Baraka. Bon, les enfants, laissez les animaux préparés. Et vous, allez décorer l'espace. Le poids et le volume sont de différentes mesures. Le poids et le volume sont de différentes mesures. Le poids et le volume sont de différentes mesures. Ah ah ! Ah ah ! Le poids et le volume sont de différentes mesures. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! On mesure le volume en se servant des litres. Le poids se mesure en kilogrammes. Le poids se mesure en kilogrammes. On mesure le volume en se servant des litres. Ah ah ! Ah ah ! Hé, les amis, vous apprenez tout le temps. Vous m'avez fait plaisir aujourd'hui. Vous vous amusez ? Vous voyez les enfants ? Les maths doivent être amusants. Oh, je suis fatiguée et j'ai soif. Moi aussi, Kiduchou. Ouvrons une bouteille de jus. Prenons le plus petit de tous. Celui-ci est le plus petit. Non, regarde, c'est celui-là le plus petit. Pourquoi ne pas mesurer leur volume ? Comment pouvons-nous mesurer leur volume ? On mesure le volume en litres. On n'a pas les outils pour mesurer les litres. Ils ne sont pas nécessaires. On ne peut pas comparer les volumes si on a des bouteilles de différentes formes. Utilisons cette grande cruche. On versera le jus dedans pour voir où il y en a plus et où il y en a moins. On mesure le plus petit. On mesure le plus petit. C'est étrange. Il y a plus de jus d'orange que de jus de pomme. Mais la bouteille de jus de pomme avait l'air plus grande. C'est vrai. On vient de constater que le jus de pomme a un plus petit volume que les autres jus. Alors, buvons celui-ci et laissons les autres pour la fête. Et c'est à quelle occasion ? Que se passe-t-il ? Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi m'avez-vous isolé ? C'est parce que je suis la seule girafe de la forêt ? J'ai vu certains d'entre vous partir avec des ballons. J'ai même essayé d'aider Kibéna à transporter des jus et elle a refusé. Et maintenant vous organisez une fête, ne m'avez pas invité. Ah, je vois. Ok, je pars. Mais pourquoi vous riez ? Est-ce qu'on lui dit ? Regarde derrière toi, Oncolty. Joyeux anniversaire Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! On t'aime beaucoup. Vous m'aimez vraiment ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Oncolty ! On n'est pas des girafes, mais on est une famille. Oui. La famille, ce sont les gens qui nous aiment. Et même si nous sommes tous de formes et de tailles différentes, on t'aime tous Oncolty. D'accord, d'accord, d'accord. Et on t'aimera toujours Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Merci beaucoup, je vous aime aussi. Joyeux anniversaire Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Joyeux anniversaire Oncolty ! Merci, merci. Yo, que vous le croyez ou pas, je suis Oncolty. Je suis né, heureux, le MC de la forêt. Vous ne me croyez pas, j'écris avec assurance, et quand je rappe, tous mes amis, ils dansent. J'aime mes amis et je ne suis pas hypocrite, et malgré ça, je n'ai pas la grosse tête. Je fais attention, la musique, c'est ma vie, j'aime le rap, mes amis aussi. Chaque fois que je rappe, je vais vous entend dire Oncolty ! Oncolty ! Chaque fois que je rappe, je vais vous entend dire Oncolty ! Oncolty ! Chaque fois que je rappe, je vais vous entend dire Oncolty ! Ouais ! Oncolty ! Chaque fois que je rappe, je vais vous entend dire Oncolty ! Oncolty ! Oncolty ! Oncolty ! Hey ! Commençons à manger ! Ngedere ! Arrête d'être impatient ! Sans ma fête, où est-ce que tu aurais eu la nourriture ? Hey ! Écoute mon ami, tu as toi-même été invité à cette fête. C'est grâce à moi, grâce à mes contributions, qu'il y a une fête. Ne parle pas si fort ! Les autres vont nous entendre ! Tu sais, je suis trop joyeux ! Ha, ha, ha ! Excuse-moi mon ami, excuse-moi ! Qui a ouvert cette bouteille de jus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prends les maths pour mesurer la longueur et la largeur, résoudre les problèmes, utilise la force mentale. On fait des opérations, comme la multiplication, vite fait avec la magie de l'esprit, additionne, soustres, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie ! Tu veux résoudre les problèmes ? As-tu la réponse ? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas, sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, même quand tu comptes tes bouchées, en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les bacs, tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents ! On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentés par X, Y, Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire ! Les mathématiques font partie de l'esprit ! Profite de leur magie ! Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou! Te rappelles-tu des cours ? Mathématiques, 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 mathématiques ! Vous avez bien compris ? Haha, très bien ! Mathématiques... Sous-titrage Société Radio-Canada ...